Musique Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck ! Bon retour dans le Red Truck. Laissez-moi poser la caméra. Ok, non d'un problème. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer les amis. Ça y est, la patronne revient. Elle revient demain matin. Donc j'ai intérêt à nettoyer, à stiquer le camion à fond. Parce que ça fait quand même deux heures que je suis en train de nettoyer rien que la cuisine. Et je me rends compte que je l'ai beaucoup, beaucoup sali durant cette aventure. Et je suis content, mais quand même, il y a une mauvaise nouvelle. La France nous a fait une fleur en la renvoyant en Afrique. Par contre, c'est que temporaire, elle ne revient que pour trois mois. Si tu veux vraiment vivre en France, il faut vivre en France. Il ne faut pas voyager, etc. Ce qui est logique, là je suis d'accord. On avait essayé de demander une dérogation exceptionnelle vu que par rapport à notre boulot, on va dire, de youtubeur dans le voyage, c'est très dur de tout faire en France. La cuisine est faite. Les lits sont prêts. J'ai fait les machines à laver. Et ici, mais comment c'est sale ! Oh ! Oh, l'eau, je crois que je ne l'ai jamais vue. Aussi noir. Là, c'est terrible. T'as la vache. Berk. On refait la scène. J'ai loupé l'arrivée de Bi. Donc, vous faites mine de voir Bi arriver. T'as chaud ? Ouais, t'inquiète, ce soir, tu veux avoir franc. Enfin, venant de la Normandie, je pense que ça va quand même être chaud pour toi. Moi, le soir, là, à Pointe-Nord, j'ai franc. Alors, content d'être de retour parmi nous. Mais toi, t'es fragile. T'es contente d'être de retour ? Oui, 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 c'est pas content. Tadam ! Tadam ! Qu'est-ce que tu veux sortir ? Donc, première chose, je vais te donner. Quand la douane, elle a ouvert mon sac, elle a dit... Elle les a ouvert, les sacs ? Ouais. Tiens, c'est vraiment des cochons. Est-ce que ça, c'est déjà utilisé ou c'est nouveau ? Parce que si c'est nouveau, elle veut bien. Mais moi, je te dis, désolé, c'est déjà utilisé. Elle a dit qu'elle le voulait. C'est une perruque. Comme toi, tu viens chez le coffre ici et ça marche pas du tout. Quoi ? Non, mais c'est... Ne me dis pas que vous avez acheté une perruque. Mais tu m'étonnes que la douane, elle le voulait. Et si tu veux que je coupe et tout ça, je peux... Tu veux essayer ? N'importe quoi. Après, il faut que tu mettes le petit truc d'abord. Voilà. Le filet, voyez. Bon alors, ce qu'il faut savoir déjà, dans la culture locale, je sais pas si ça touche tout l'Afrique, mais je pense, en tout cas, beaucoup de pays, les femmes portent beaucoup de perruques ici. Pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes. Mais c'est un... Ça fait partie des critères de beauté de changer le filet régulièrement. Ou alors, c'est des rajouts. Mais en fait, j'ai eu un pépin. Du coup, ma mère voulait se moquer de moi. Si t'aimes pas que c'est trop long comme ça, je peux couper après. Non, mais je pense que douane, on va se dire... Après, ça vient de moi. Ah, le caramel du Normandie. Ah ! Après, ça vient de Annick et Alain. Avant, je me mettais la boîte. Mais comme on a... La boîte trop grosse. C'est le matelaine. Ah, yes ! Hum ! En plus, c'est aux amandes. Merci beaucoup, Tata et Tonton. Et ils ont donné le savon pour le pépin. Malheur. Une fois de plus, je suis gâté par ma famille et leur être aussi, puisque Bi lui a ramené une multitude de petites pièces mécaniques ainsi que des outils pour en prendre soin. Attention à tes doigts. Brosse métallique, dis donc on va pouvoir se brosser les dents en billets avec ça. Oui. T'as vu beaucoup dans ton petit sac. Ça, c'est des lunettes. Je cherche au cas où... Génial ! Les lunettes, c'est ce qui plaît le plus. Ah, c'est ça. C'est ce que les gars... On va aller en donner une à Edgar. Je ne le fais pas. Regarde pas. Non, non, vas-y, on ferme nos yeux. Un, deux, trois. Le nouveau Combination ! Mais non, mais comment t'as fait ? Même avec le nom Justin ! La planche ou les batteries G5 ? Ah, yes. Alors ça, c'est super important, parce que sans ça, il n'y aurait plus de vidéo. C'est super chargé, parce que quand on voit tout ce que t'as ramené... Pareil, ça, c'est un truc de fou. Les micros, cravates, on les casse énormément. Et ça, c'est problématique, parce qu'un micro, ça coûte en moyenne 100 euros. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Et ça, c'est le cadeau pour ceux qui sont ensemble. Ah, c'est trop mignon ! Donc t'as mis le cœur à Central-Embassie, c'est là où tu travailles bi. Et moi, je vivais juste là avec mon meilleur ami. C'est ce bâtiment-là, celui-ci, à côté, finalement, de la bretelle d'autoroute. Et là, on est à Plonchit. Merci beaucoup ! Ça, j'aime bien le petit cadre, là. Notre sixième anniversaire a été célébré dans un excellent restaurant au bord de mer. Cependant, notre séjour à Pointe-Noire doit être écourté, car la suite de notre périple présente des complications. De retour ! Voilà ! Pas plus de bêtises, mais on peut toujours s'amousser, faire l'aventure, mais peut-être moins fort que t'as fait. Mais si, c'est arrivé, c'est pas grave, parce que moi, j'adore faire des choses. Et ça va aller. Si, mais c'est juste moi, j'aime bien que je suis là. Je suis vraiment désolée, parce qu'il faut vraiment changer le plan. On va changer l'itinéraire. On avait, avec Bi, acheté un visa pour la RDC de deux mois. Deux mois en RDC. On va pouvoir rentrer en Tanzanie. Parce que normalement, moi, je veux aller à Tanzanie. Quand je dis « premier pays » dans ma tête, en Afrique, c'est Tanzanie. Et puis après, tu fais des sortes de zigzags avec le Mozambique, la Zambie, l'Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe. Et puis tu redescends comme ça sur l'Afrique du Sud, quoi. Et là, on a pris la décision de sauter la RDC. Moi, dans trois mois, je suis sûre que je vais finir le voyage, parce que ce n'est pas évident quand même pour aller-retour en France. C'est juste pour dépasser tout ça. Faire les allers-retours à chaque fois, non, ce n'est pas possible. Ça coûte très cher. Et plus on descend, plus ça coûte cher. Oui, on va profiter à fond. On va faire notre objectif. Et peut-être que tout ça, on va continuer un petit peu. On ne sait pas. Ou beaucoup. Mais trois mois, ça fait chier. Parce qu'on aurait aimé avoir au moins six mois pour terminer le voyage vraiment dans de bonnes conditions. C'est-à-dire profiter en Afrique australe. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rentrer à Kabinda, donc l'enclave de l'Angola. Et ensuite, rentrer en RDC. On va essayer de faire le trajet en une seule journée. C'est chaud. Je veux vraiment réussir notre objectif. C'est comme Cape to Cape. Et voilà, c'est pourquoi dans trois mois, il faut vraiment arriver à l'Afrique du Sud. Et chaque minute compte. Bien que ce voyage semble réalisable en trois mois, nous avons devant nous cinq frontières terrestres, d'innombrables pistes et un désert à traverser. Ce trajet, bien qu'apparemment simple, requiert une planification minutieuse, surtout en camion, et nous avons le désir de visiter en même temps. Quitter Pointe-Noire et douloureux, tant les amitiés nouées et un repos bien mérité, les deux semaines sans conduire m'ont été bénéfiques. Au revoir, merci beaucoup. On ne vous oubliera pas. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, ça va me manquer Pointe-Noire. Les Congolais sont vraiment très, très gentils. En arrivant au Congo, il y a un gars, je lui demande, au niveau des checkpoints de police, est-ce qu'il y en a beaucoup pour rejoindre Pointe-Noire ? Il m'a dit un truc que j'ai beaucoup aimé, il m'a dit, tu sais, il n'y en a pas beaucoup parce que nous, les Congolais, on n'aime pas trop être embêtés. Et là, j'ai compris que ça serait vraiment une destination super tranquille. Attention là-haut. Mon côté, tout va bien. Bon, on passe et bon, c'est F.A.O. Le Renault Trucks de Pointe-Noire. Il y a beaucoup de trous à Pointe-Noire. Pas partout, mais il y a des rues. Là, ça va, mais il y a des rues qui sont vraiment entrouées. La route vers la frontière, bien que courte avec ses 40 km, est dépourvue d'obstacles majeurs, ce qui facilite notre progression. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus de bourbier, donc nous ne risquons rien. Et enfin, il y a une autre bonne nouvelle pour les voyageurs, la traversée de la frontière s'avère tranquille. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'échanges de marchandises entre les deux pays. Nous nous arrivons très rapidement en Angola, après avoir tamponné nos documents. Pour y rentrer, nous avons eu besoin d'un visa touristique. Les Français peuvent l'obtenir à la frontière, tandis que les Thaïlandais doivent se rendre dans une ambassade. Les démarches se font en portugais. Nous ne parlons pas cette langue, alors c'est un nouveau défi pour nous deux. C'est parti ! On entre en Angola. La Nambi, qui fait l'argent. C'est bon. Elle, c'est la Molly Girl. Chaque fois, elle gère bien l'argent. Peut-être parce que c'est une femme, et du coup, le mec tombe sur son charme, et lui font des taux intéressants, mais moi, il me fout des taux de merde. Changer de pays en seulement deux heures est une prouesse, facilitée par l'amabilité des agents, car nous ne parlons pas leur langue. Cependant, notre voyage exige de traverser une autre frontière sans délai. On est à Angola, mais les petites... Angola ! Et en plus, on a réussi à faire tous les deux frontiers en deux heures. On a onze minutes de retard, parce que maintenant, le chrono est engagé, puisqu'on a exactement moins de trois heures pour traverser toute cette enclave. L'objectif, c'est d'arriver ce soir en RDC et de traverser l'enclave. Donc si la route est bonne, ça va aller, mais s'il y a beaucoup de contrôle de police et tout, on est cuit. Parce qu'à partir de maintenant, notre visa pour l'Angola commence. Donc on a 30 jours. Plus on perd de temps ici dans l'enclave et en RDC, eh bien, moins on aura de temps pour profiter en Angola. Voilà, c'est simple. C'est parti ! Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais nous allons utiliser simultanément deux visas, car on ne peut pas mettre en pause celui de l'Angola. Malheureusement, avec moins de trois mois d'aventure, nous devons faire un compromis qui nous pousse à traverser rapidement Cabinda et une petite partie de la RDC, afin de privilégier la découverte de paysages bien différents de ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Est-ce qu'on va réussir ? Oui, on va redonner aussi. Je ne sais pas. Il nous reste des checkpoints, parce que c'est la première fois que les mecs, ils voulaient voir l'intérieur du camion. On s'est fait arrêter deux fois et les policiers, ils ont vérifié dedans. Ils faisaient plein de questions. Oui, vous savez, ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, c'est notre ambiance pour le moment. C'est peut-être juste ici dans l'enclave. Donc, en général, la route était bonne. Les premiers kilomètres qu'on a fait, la route était plutôt bonne. Il existe néanmoins une solution moins contraignante pour rejoindre le reste du pays. Il est possible d'embarquer sur un ferry. Malheureusement, c'est trop onéreux en camion, mais les voyageurs en moto, vélo ou à pied choisissent généralement cette solution pour aider de payer le visa de la RDC, car il est assez coûteux, tout en profitant pleinement des 30 jours sur les territoires angolais. De notre côté, ce long et coûteux détour ne nous a donné qu'une envie, mettre le feu dans notre camion de pompiers. Désolé Johnny, pour les droits d'auteur, c'est raté. Nos poils sont vides, les bris à nous enruiner. La paix de l'aventure, on ne peut l'ignorer. De Camina, il faut maintenant s'échapper. Avec le Red Troll, on trace notre destinée. Entre les véhicules, nos routes, on se crée. Ta musique Johnny, c'est comme un traitant d'art. Dans le chaos, elle nous guide, c'est pas un hasard. Traverser Cabinda au son du rock s'avère agréable. Cette province est légèrement plus grande que le Pays d'Auge et peuplée de 900 000 habitants. D'ailleurs, une partie de la route longe la côte et c'est plaisant. Bien tentante, la visite de cette enclave historique est remise à plus tard. Nous venons d'arriver aux portes de la RDC. Avec Bi, nous sommes légèrement en retard mais les douaniers et les agents d'immigration sont encore là pour nous accueillir. Ils sont heureux de nous voir car les touristes sont assez rares dans cette partie du pays. Néanmoins, nous avons dû continuer notre route pour rentrer en RDC. C'était notre objectif avant la nuit. Fini le portugais, nous reparlons en français. Nous sommes une nouvelle fois très bien accueillis et après deux heures à la frontière, nous obtenons l'autorisation de poursuivre notre route. Merci beaucoup ! Merci ! Bon courage à vous ! Bonne soirée ! Merci ! Ça va, merci ! J'ai déjà ! Merci ! Ça va Bi, content d'être arrivée ? Oui, c'est bien. On n'a jamais fait quatre plantes frontières. On a réussi ! On a réussi, même tout le monde très gentil. Ça prend un peu de temps des fois, mais c'est pas grave. Trop content d'être en RDC. Ce matin, j'étais un peu pessimiste. Je dis, ouais, vas-y Bi, on va tenter, mais j'y croyais pas trop. Bi, elle est positive. En fait, on est tombé que sur des gens super sympas, vraiment très rapides, efficaces. Et quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, tout va très vite. Malheureusement, des fois, dans la même frontière, t'as des gens qui ont des mauvaises expériences et des gens qui ont des très bonnes expériences. C'est sans doute parce que nous commençons à nous intégrer et à mieux comprendre les différentes cultures. Cependant, notre mode de vie continue d'étonner les policiers. Des enfants ? Pas encore. On n'a pas des enfants. Est-ce que vous attendez jusque-là ? Parce qu'en voyage, là, c'est compliqué. Oui, on ne peut pas voyager tous les deux. C'est la lune du miel. Mais ça va arriver, ça va arriver. Pour le moment, on n'a pas une situation assez stable. Oui, lui, il parle chez lui. C'est ça. Non, mais moi, je veux travailler. Non, si vous êtes ensemble, toi, tu sais, à la maison... Non, 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 je ne veux pas être à la maison. Je veux travailler. Non, toi, tu viens de travailler, mais tu n'as pas à la maison. Non, non, je ne veux pas ça. Les enfants vont aller à l'école. Moi, je vais travailler. Lui, il va travailler. Oui, ça va et vous ? Oui, nous, nous sommes là. Mais descendez, allez là-bas. Moi, je veux bien voyager tout seul. Moi, je suis d'accord avec eux. Je rigole. Je suis bien content d'avoir retrouvé Bi dans cette aventure. Avant de payer le payage, les tontons m'ont donné un cours sur la fécondation, un sujet tellement bien maîtrisé que j'ai cru qu'ils allaient oublier de me faire payer mon droit de passage. J'ai insisté, car le reçu de la taxe de circulation est important pour quitter la RDC sans souci. Bienvenue en RDC. Et c'est dommage, on a le visa pour deux mois quand même et on ne peut pas vraiment rester. On m'a passé juste deux jours. Moi, je suis surtout triste de ne pas aller à Kinshasa. J'aurais vraiment voulu voir Kinshasa. Cette ville est incroyable. Et je pense que Kinshasa est un peu en concurrence avec Lagos et tout. Donc, ça peut être super intéressant à voir. On va aller par l'avion un jour ? Un jour, oui. Aller à Brazzaville en avion et prendre le bateau. J'aime bien les pistes quand il n'y a pas trop de ton ondulé. Là, il y a quand même pas mal de sable, donc c'est assez confortable. Mais en dessous, c'est de la ton ondulée, donc je ne vais pas très vite. Mais si tu vois... Attends, c'est quoi la route ? C'est pas la route. C'est là. C'est vraiment la route, ça. Attends, Abby, à cette heure-là, je ne vais pas tomber dans un fossé. On n'a plus de treuil. Non, mais on est où, là ? En fin de journée, ce n'est jamais agréable de se retrouver dans un grand labyrinthe. Du moins, c'est la sensation que nous avons, car il y a énormément de chemin et notre GPS ne fonctionne pas correctement. Il n'arrive pas à nous le localiser. Mais nous connaissons notre cap, c'est déjà ça. Et pour ce soir, notre objectif reste clair, trouver un lieu sûr pour la nuit. Nous sommes partis assez précipitamment de Pointe-Noire, sans faire de recherche sur cette partie de la RDC. La connaissance préalable de la région est cruciale pour éviter les surprises. Durant la saison des pluies, les montées doivent se transformer en une vraie galère. Mais j'ai quand même la sensation d'avoir pris la mauvaise direction. Heureusement, il y a toujours du monde pour trouver du monde. Bien, ça vous met un bon côté. Salut, les gars, ça va ? C'est la route ? C'est pas la route ? C'est par là. C'est par là ? C'est par là-bas. Ok. Merci. La difficulté inattendue de cette portion du voyage en RDC souligne l'avantage du ferry pour d'autres voyageurs. Je ne m'attendais vraiment pas à refaire de la piste. J'étais persuadé d'avoir laissé les galères derrière nous. De son côté, Bi a réussi à avoir une vue satellite de la zone. Et ça nous a permis de nous orienter plus facilement dans ce labyrinthe. Et nous avons fini par trouver un petit chemin carrossable. Ça n'est pas que c'est la route principale. Ah, oh yes, on a de la chance. Merci, les gars, merci beaucoup. Le trou, à mon avis, des fois, il est rempli de haut et du coup, ils ont fait un échappatoire. Oui. Un bourbier, un petit. C'est quand même marrant. Aucune frontière ne se ressemble. Et tout, tout, ont une particularité. Oui. Chaque frontière est une aventure. Et aucune favorise le commerce. Un grand jour à toi. C'est un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe. La route ne représente pas réellement de danger naturel à cette période. Et heureusement. Ça me semble aussi un axe peu fréquenté. Alors il ne doit pas y avoir de couvert de route. Néanmoins, on préfère se garer avant la nuit. La sécurité prime, nous amenant à choisir un endroit modeste, loin des spots de rêve, mais suffisant pour notre repos. Et voilà, on a réussi avant la nuit. C'est bien. Alors moi j'ai une question. Est-ce que tu es contente de dormir dans le red truck ? Ah oui, j'adore. C'est beaucoup plus crofotable. Je ne sais pas, je sens très bien. C'est comme un... Ça t'avait manqué ? C'est comme j'arrive chez moi là. Ça t'avait manqué ? Ah oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup. Ça fait un mois et demi que tu n'as pas dormi dans le red truck. Oui. Ça me change d'avoir une copilote. Mais ça va, elle est gentille. Elle est aimable. T'as des quoi ? Non, non, rien, rien. Ah là, t'as des quoi ? Non, rien. Et bon, ben là, on s'est garé un peu n'importe où. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est dans un énorme labyrinthe. Puisqu'il y a des pistes à droite et à gauche. Je ne sais même pas demain comment on va faire. J'ai peur, je le sens gros comme une maison. Demain, on ne va pas réussir à trouver la piste principale. On va perdre au moins une heure à tourner en boucle pour la retrouver. Mais c'est le bazar. Donc là, on s'est garé, je ne sais pas où. Il y a des trucs bizarres autour de nous. C'est dommage, on n'a pas pris le parking avec vue sur la mer. Parce qu'on voyait très bien la mer quand on prenait la piste. Mais vous allez peut-être pouvoir me renseigner. On dort à côté de... Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que je suis devant un puits de pétrole ? Je n'ai aucune connaissance en pétrole. Petit moteur électrique qui est relié au cardan. Et ça tourne, ça tourne, et ça tourne. Je n'arrive pas à savoir si... Pour moi, c'est du pétrole. Mais est-ce que c'est ça un puits de pétrole ? Je regrette un peu à Pointe-Noire. J'aurais pu rencontrer des mecs qui travaillent sur des plateformes pétrolières. Et j'aurais bien voulu aller sur une plateforme. Ça aurait été super intéressant. Voir les différents métiers. Les plongeurs, etc. Les ingénieurs là-dessus. Les ouvriers et tout. J'aimerais trop savoir comment on arrive à ce résultat-là. Comment on peut créer une espèce de puits, là ? Comment on arrive à remonter cette substance ? Si ça en est vraiment, c'est pour vous montrer pourquoi on paye le gasoil à 26 centimes ou 23 centimes le litre. C'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, c'est ça. Alors, Red Truck, comment tu vas ? Oh, j'avais laissé la porte ouverte. Bi ? Oui ? Je pense que c'est du pétrole. Hein ? Je pense que c'est du pétrole. Ici ? Ouais. Bah ouais, ouais, tu devrais aller voir, c'est intéressant. Combien de temps que tu n'as pas mangé du riz ? Est-ce que tu connais le riz ? Le riz de jachemang, le riz thaïlandaise ? Non, non, j'ai carrément oublié ce que c'était et ça fait tellement longtemps, je suis trop content, j'en salive déjà, de manger le fameux riz-fruits de bi. Avec blessi. Ah, je suis trop content. Avec surtout le petit piment et l'ail. En fait, j'ai fait exprès de ne pas manger de riz pendant un mois et demi. Parce qu'on en mange tellement pour que je sois vraiment heureux de en manger autour de bi. Bon appétit. Ça va, il n'a pas trop bougé ton riz ? Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, OK. Prêt pour demain ? Oui ? Objectif demain, traverser Matadi. Oui. Ça fait, je crois, en tout, plus de 250, 300 kilomètres, même peut-être 350 pour arriver là où je veux rentrer en Angola. Oh là là, 300. On ne passera pas la frontière, mais au moins pas Simatadi. OK ? OK. Bon appétit. Bon appétit. Bon, je suis trop un enfant. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de remonter mon compresseur d'air. Heureusement que je l'ai démonté vu qu'il y avait beaucoup d'humidité et de rouille qui se formaient à l'intérieur. Maybe m'a ramené ses petites pièces. Ses petites pièces, en fait, elles ne viennent pas de France et de Belgique. Je remercie l'un de nos abonnés, Jonathan. J'avais tout bien nettoyé. J'ai graissé ce qu'il fallait. J'ai changé les petits joints. Il y a eu des petits joints un peu partout. Voici la pièce qui est restée 4 jours dans l'eau. Le souci, c'est qu'en fait, derrière, on doit avoir un ressort au niveau des charbons. Donc il y a 2 charbons et les ressorts, ils doivent pousser le charbon au centre. Il y a un autre souci, c'est qu'avec la rouille, le filament qui est à l'intérieur, il est cassé. Alors voilà, en fait, ça faisait trop de choses à réparer. Il fallait ressouder ce petit filament. Il fallait trouver d'autres ressorts. Donc là, j'avais tout bien nettoyé. On voit bien le piston, il sort. Il n'est plus grippé parce qu'il était totalement grippé. La partie ici d'aspiration, ça a été nettoyé. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On a un compresseur d'air qui est génial sur le camion, qui est entraîné par le moteur. Qui est beaucoup plus puissant que celui-ci. Le problème, c'est un compresseur où il faut allumer le moteur. Dans la plupart des situations, ça ne pose pas de problème. Mais des fois, quand on est en train de bivouaquer en pleine nature et on ne veut pas faire trop de bruit, je préfère utiliser mon compresseur électrique, même s'il est très bruyant. Mais au moins, ça m'évite de consommer du carburant parce que laisser le camion allumé pendant 15 à 20 minutes, c'est à peu près la durée qu'il me faut pour gonfler mes 4 pneus, ça consomme quand même. Et calculer ça sur un voyage où je gonfle à peu près une fois tous les 10 jours mes pneus en fonction des pistes. Donc ça prendrait trop de temps, trop de consommation de carburant, trop de nuisances. Aussi par rapport au filtre à air, quand j'utilise mon compresseur électrique, je ne m'embête pas. Je prends mon filtre à air, je le nettoie avec la soufflette. Il pleut, j'espère que la piste, ça va sortir. On dit saison sèche, mais on est encore toujours un peu en saison des pluies. Premier moteur, on va dire remonté. Et nous allons attaquer le deuxième. On va faire une photo pour Jonathan. Maintenant que j'ai mon téléphone dans mes mains, je vous montre le site de Geek Hall où vous pouvez réserver des raids, portes à l'aventure. Une fois par an, nous organisons un marathon cette année direction le Maroc. Écoutez le petit bruit, c'est super satisfaisant. J'adore. T'as un gamin, tu lui donnes ça comme jouet à Noël. Il apprend plein de choses sur les moteurs électriques grâce à ça. J'aimerais vous parler d'un projet. Quand je rentre en France, j'aimerais créer un projet de stage pour vous faire découvrir le camion 4x4 aménagé à travers la conduite du camion, des exercices 4x4. Et forcément, vous dormirez dedans pour vous rendre compte de l'espace, de la taille d'un lit, du confort, du froid, du chauffage et tout. Tous ces éléments-là. On ferait une super bouffe ensemble grâce à Bi. Et puis, le lendemain, on aborderait plutôt la partie aménagement, cellules et mécaniques. Voilà. Vous en pensez quoi ? Ce serait un stage vraiment découverte pour les gens qui souhaitent aménager un camion ou éventuellement qui hésitent entre un camping-car et un camion 4x4. Tac. Et on serait forcément sur un terrain privé. Donc, aucun risque avec assurance et tout ça. À vos claviers ! Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Demain, m'a t'a dit. Oui ! Moi, j'ai presque fini. Je pense qu'il me faut une heure. T'inquiète pas si je veux sur dehors. Je vais quand même essayer de le démarrer pour voir si ça marche. Ouais, j'espère encore les doigts. Oh, attention ! Ouais ! Ah, je dis ! Bon collage ! Ok. Les prises, pareil, je les ai nettoyées. J'ai vraiment pris le temps de les démonter et les nettoyer. Ça, c'est bon. Ça, ça doit être bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu sens que ça a été conçu pour être réparé au fond de la brousse australienne. Ou de la RDC. Si j'arrive à réparer le compresseur ce soir, c'est officiel. Nous n'avons plus rien de cassé sur le Red Truck. Et c'est beau de se dire ça en plus de la moitié du voyage. De se dire que tu es encore là avec ton véhicule et tu n'as rien de péter. Mon Nissan Terranotai, mais tout est déglingué dessus. Et en fait, dès que tu es bricolé dessus, tu as la flemme. Parce que tu te dis, oh putain, il reste tellement de choses à faire. La liste est tellement longue. Tu as à peine commencé que tu es déjà découragé. Alors que sur le Red Truck, on résout vraiment tout au fur et à mesure qu'on pète. Bon allez, suspense. J'ai bien branché mon compresseur juste ici. Parce que ma prise est à l'extérieur. Oh putain, j'ai peur. Oh putain. Oh, fait chier. Bon ben, je ne sais pas de quoi vient le problème. Mais c'est plutôt bon signe. J'ai l'impression que j'ai oublié de rebrancher un truc correctement. Parce que là, on devrait avoir un voyant. Donc soit ça vient d'un fusible ou une connerie comme ça. Là, c'est plutôt un problème électrique. Parce que les moteurs ne se sont pas mis à tourner. Attendez. Je crois que le souci vient de la prise. Tu vas aller vérifier s'il y a du jus dedans. Mais à mon avis, le souci vient de celle-ci. Le fusible, il est mort. 35 ampères, il est mort. Il a cramé. Putain. Ok, alors la prise. Tac, là c'est bon. Oh, bonne nouvelle. On a un voyant qui est juste là. Suspense. Putain, j'ai les boules. Est-ce que ça marche ? Oh, fuck. Hop. Pas très rassurant le bruit. Pas très rassurant le bruit au début. Waouh. En tout cas, la sonde marche. Le ventilo. Le ventilo marche. Ouais, je suis trop content. Trop content. Par contre, il fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Ça vient sans doute parce que je n'ai pas fixé les cylindres blocs dans la boîte. J'espère que le bruit, ça vient de là. En tout cas, merci beaucoup Jonathan de m'avoir envoyé le charbon. Là, je suis trop content. Je vais dormir comme un bébé ce soir. Et demain, je suis prêt pour traverser la RDC. À très bientôt. Qu'à la découverte du monde. N'attends pas. Avec la découverte du Coxie. Sous-titrage ST' 501